Coucou les filles, donc ici j'étais sur le point de laver mes cheveux et je me suis dit tiens voilà pourquoi pas tester le wash and go depuis que certaines me le demandent, j'ai décidé de le tester avant de me laver les cheveux donc ici je commence par vaporiser de l'eau, uniquement de l'eau et je commence à appliquer du gel alors il faut savoir que moi en général je n'aime pas le gel donc je fais cette vidéo vraiment pour vous les filles pour que vous voyez un petit peu ce que le wash and go donne sur les cheveux 4C donc ici j'avais décidé de commencer mèche par mèche mais je me suis très vite rendu compte que ça allait être assez compliqué ça allait prendre énormément de temps donc vous allez voir que par la suite j'ai juste appliqué le gel grossièrement donc ici c'est un gel que j'ai emprunté à ma soeur donc c'est le même gel noir que j'avais utilisé dans ma vidéo mon accident, ma transformation après mon accident donc si vous n'avez pas vu cette vidéo je vous mets le lien dans la barre d'infos donc ici j'applique le gel grossièrement et j'applique beaucoup d'eau donc déjà le fait de vaporiser beaucoup d'eau sur mes cheveux ça ça m'a pas beaucoup plu parce que vous savez que je suis dans une démarche de cheveux étirés de cheveux étirés notamment par les tresses au fil et donc déjà avoir les cheveux shrinkés comme ça je me disais ok mais bon on va voir donc ici j'ai commencé par faire d'abord une partie, une moitié pour qu'on voit et oui je l'ai testé uniquement sur le dessus des cheveux parce que je me suis dit si ça foire il faudrait pas que ça ait foiré sur tous mes cheveux donc j'ai d'abord fait un chignon et ensuite j'ai décidé de tester uniquement sur la touffe du dessus donc voici toute ma tête voilà encore plus d'eau voici toute ma tête toute la touffe du dessus je pourrais dire ça comme ça avec le gel qui est appliqué partout et là je secoue pour que les mèches se séparent et qu'elles prennent en boucle séparément donc nous voici rendu au lendemain le temps que le gel sèche vous voyez que le résultat est assez médiocre donc mes cheveux sont complètement shrinkés ok il y a des petites bouclettes mais est-ce que ça vaut la peine surtout que je vous assure les filles j'ai eu de la casse quand je me suis lavé les cheveux donc voilà le résultat vous avez vu que mes cheveux devant étaient complètement bizarres parce que j'avais aussi mis du gel devant et le gel ne fait rien de bon à mes cheveux si encore j'avais les cheveux étirés comme ça bien lisses ça aurait pu donner quelque chose mais de toute façon vu que quand je me suis lavé les cheveux j'ai eu beaucoup de cases je trouve que c'est pas c'est vraiment pas intéressant cette coiffure-ci pour les cheveux 4C vu la catastrophe qu'il y a après donc voilà les filles une vidéo rapide de test dites moi ce que vous en pensez dites moi si vous aimez le wash and go moi en tout cas c'est une coiffure que je n'aime pas donc on va finir sur le seul cliché que j'ai aimé dans la vidéo à savoir cette partie-ci et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bye